Voici un joli carousel construit en carton avec un fil de cuivre. Je le place sur cette pile. Et musique, s'il vous plaît! Et oui, ça tourne! Mais c'est où le moteur? Mon carousel tourne en rond grâce au moteur électrique le plus simple au monde. Pour faire mon moteur, j'ai besoin d'une pile doublat, des aimants et du fil de cuivre. Pour commencer, je colle les aimants ensemble. Et par la suite, je mets la pile sur les aimants. Borne positive vers le bas. Un petit peu de gommette aide à le tenir en place. Il faut que les aimants soient assez puissants. Ici, j'ai utilisé des aimants en néodyme, qui sont 10 fois plus puissants que les classiques faits au fer. Par la suite, j'ai besoin d'une longueur de fil de cuivre, comme ça. Je vais former le fil de cuivre de façon d'avoir un point de contact avec la borne négative de la pile et deux points de contact de part et d'autre désaimant. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ce montage est en soi un véritable moteur. Alors, c'est quoi le truc? La physique de cette expérience est la même que pour tout moteur électrique. La pile envoie un courant électrique dans le fil de cuivre. Les particules chargées qui forment le courant, les électrons, sont alors plongées dans le champ magnétique créé par les aimants. Quand des particules chargées, comme les électrons, voyagent dans un champ magnétique, elles subissent une force qui les tire vers un côté, la force de Lorentz. C'est cette force sur les électrons qui tire sur le fil et qui le met en rotation. Tu peux plier le fil de cuivre de façon à faire tourner toutes sortes de formes, comme ça. Dans un sens, ou dans l'autre, en éversant le sens des aimants. Tu peux même fabriquer un joli carousel comme celui-ci en suivant les instructions qu'on va trouver sur le site Web Science Express. Et maintenant, je te lance le défi. Peux-tu faire un carousel plus joli que le mien? C'était James pour Science Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada